On finit cette trilogie de vidéos sur les artistes queer avec un feu d'artifice puisqu'aujourd'hui on va parler d'une supermodèle, Martine Gutiérrez qui est notamment la cover girl de ce magazine Indigenus Woman donc le mannequin en couverture de ce magazine mais elle se trouve aussi être la rédactrice en chef de Indigenus Woman sa rédactrice en chef, sa photographe, sa styliste, sa make-up artiste, sa coiffeuse, sa set designer, etc. Vous l'aurez compris Indigenus Woman ce n'est pas un vrai magazine mais c'est une oeuvre de Martine Gutiérrez une oeuvre qu'elle a réalisée entièrement seule et sans aucun budget ça lui a pris trois ans mais ça lui a permis d'immédiatement exploser sur le milieu de l'art contemporain international puisque le magazine sort en 2018 et dès l'année suivante en 2019 elle est invitée à la Biennale de Venise donc l'événement le plus prestigieux du monde de l'art c'est l'artiste la plus jeune dont j'ai parlé jusqu'ici mais son travail est tellement exceptionnel ça me paraissait vraiment dommage de passer à côté d'autant plus qu'elle s'inscrit parfaitement dans cette petite trilogie d'artistes queer sur lesquels j'ai fait mes dernières vidéos donc Claude Carin et Marcel Mour et Zanelie Moly puisque comme elle, elle utilise sa propre image son propre corps et l'outil photographique pour réaliser des portraits, des autoportraits qui lui permettent d'aborder le thème de l'identité puisque Martine Gutiérrez est une femme donc c'est un des aspects de son identité qu'elle va aborder une femme, une femme artiste, une femme trans une femme métisse puisque son père est guatémaltèque et sa mère est blanche américaine donc tous ces aspects constituent son identité sans la définir entièrement et à travers son oeuvre elle va adresser, questionner la façon dont la société perçoit toutes ces différentes facettes et en ça elle fait penser à une autre artiste d'origine d'Amérique centrale une artiste qui elle aussi a utilisé l'autoportrait pour à la fois valoriser, revendiquer son identité indigène donc aussi pour jouer avec son identité de genre vous l'aurez compris, il s'agit de Frida Kahlo avec qui Martine Gutiérrez partage pas mal de points communs Indigenus Women reprend tous les codes du magazine de mode donc c'est un magazine réellement composé de 124 pages avec plusieurs séries de modes différentes avec quelques interviews, quelques articles sauf que Martine Gutiérrez l'annonce dès l'édito Indigenus Women n'est pas un magazine de mode ni de lifestyle et elle continue un peu plus loin dans son édito la mode est un vernis bien commode pour permettre aux gens de regarder en face ce qui d'habitude les met mal à l'aise il y a certaines séries comme Neo in Deo qui ressemblent vraiment énormément à ce qu'on a l'habitude de voir dans tous les magazines de mode avec cette esthétique hyper clean des photos en studio sur un fond sobre avec les poses classiques des magazines de mode des shootings de mode qui sont aussi par ailleurs des poses du voguing cette danse que vous connaissez probablement au moins via le clip et la chanson de Madonna Vogue mais le voguing c'est en fait une danse qui vient de la culture du ballroom donc des performeurs latino-américains et afro-américains des performeurs gay, queer et trans et cette série Neo in Deo on peut parfaitement imaginer l'éditorial qui la précèderait les quelques petites lignes qui vanterait une mode ethnique qui enjoindrait les femmes à ajouter une touche d'exotisme à leur tenue pour cette saison ou qui parlerait d'à quel point les créateurs cette saison ont été inspirés par la richesse de la culture maya c'est des formules dont on a vraiment l'habitude qui la plupart du temps ne nous choquent absolument pas et Martin Gutiérrez nous montre avec cette série à quel point elles sont problématiques en fait il s'agit d'aller puiser dans le patrimoine d'une culture qu'on considère comme exotique ou voir pour les mayas complètement disparus alors qu'en fait dans le cas des photos de Martin Gutiérrez il s'agit de vêtements qu'elle a uniquement allé chercher dans les placards des femmes de sa famille donc ce ne sont pas des vêtements archaïques ou d'une culture disparue mais ce sont des vêtements que les femmes de sa famille portent encore et qui sont réalisés par des artisans par des créateurs qui travaillent dans le respect des traditions de cette culture et en fait ces créateurs dans les magazines de mode sont généralement invisibilisés ils n'existent absolument pas puisqu'on va montrer par exemple comme Dior cette saison a modernisé le Weepil donc la blouse colorée qui est portée par les femmes en Amérique centrale comme il l'a modernisé et dans ce terme modernisé on entend aussi un peu améliorer pareil quand H&M fait des jolies blouses blanches avec des petits pompons colorés et des lamas brodés en fait dans tous ces cas il s'agit d'appropriation culturelle donc du fait d'aller puiser dans le patrimoine d'une culture qui généralement est par ailleurs dominée, oppressée d'aller puiser dans ce patrimoine de l'améliorer et d'en tirer un bénéfice alors que les tenants de cette culture eux ne tirent aucun profit de cette appropriation qui est faite de leur patrimoine voilà donc c'est une des séries de ce magazine Indigenious Women et chacune des séries va aborder autant de thèmes va avoir autant de couches de lecture chaque fois avec une esthétique complètement différente par exemple dans Body and Thrill qui est une autre série du magazine on va plutôt penser à un univers qui serait entre le film noir hollywoodien glamour des années 50-60 et l'esthétique épurée et très sexy de Helmut Newton une des séries que je préfère dans ce magazine probablement même ma préférée c'est celle qui s'appelle Demons donc démon et qui là est dans une esthétique encore complètement différente qui relève totalement de l'esthétique camp qui est un concept que j'adore qui a été notamment défini par Suzanne Sontag qui est une penseuse et séiste hyper importante dont on a déjà parlé dans la vidéo sur Diane Arbus je vous y renvoie et donc c'est un terme qui existe depuis longtemps mais qu'elle a elle vraiment défini ça vient probablement du mot français se camper donc poser et ça désigne en fait une esthétique de l'outrance du too much donc c'est une attitude, une façon de voir le monde totalement au second degré avec un goût pour l'artificiel, les fausses fleurs, le faux or, le faux bon bref tout ce qui est fake, tout ce qui est kitsch mais toujours fait de façon hyper consciente avec un discours justement sur ce qui est le bon goût, le mauvais goût et avec une esthétique, une attitude des looks qui frôlent souvent le freak, l'étrange mais toujours d'une façon glamour. Alors le mieux pour que vous compreniez vraiment ce que c'est le camp l'incarnation parfaite du camp ce serait Lady Gaga avec tous ces looks tous plus extraordinaires les uns que les autres mais qui servent toujours à véhiculer un message qui cite toujours d'autres éléments de la haute culture ou de la pop culture mais mieux encore que Lady Gaga en fait ce qui incarne parfaitement le camp c'est les drag queens donc ces performeurs qui incarnent des femmes de façon outrancière avec des faux seins, des fausses fesses, des faux cheveux complètement exagérés avec un maquillage qui doit se voir au dernier rang de la scène et qui reprennent toutes les attitudes féminines d'une façon tellement exagérée que ça dépasse le simple déguisement et qu'ils deviennent des créatures qui sont ni hommes ni femmes quoi donc cette série Dimons elle s'inscrit totalement dans cette esthétique camp et donc qui sont ces démons que Martin Gutiérrez incarne dans cette série ce sont en fait des déités de l'ancien monde des déités issues de religions plus ou moins disparues d'Amérique centrale donc la religion maya, aztèque, yoruba yoruba juste un point c'est en fait une religion qui est originaire d'Afrique de l'Ouest donc du sud-ouest du Nigeria, du Togo et du Bénin donc la religion du peuple yoruba mais qui a été importée en Amérique du Sud et en Amérique centrale avec l'esclavage Martin Gutiérrez a choisi des déités qui sont ni dieux ni déesses qui ont toujours une identité qui va au-delà de la binarité homme-femme comme par exemple Shin qui dans la religion maya n'est ni véritablement homme ni véritablement femme et qui est en fait la déité de l'homosexualité il n'y a pas vraiment moyen de savoir si c'était une déité positive, négative ou totalement neutre chez les mayas parce qu'en fait les seules traces qu'on ait de son rôle c'est l'interprétation qu'en ont fait les colons qui ont étudié la religion maya eux en fait ne l'ont absolument pas considéré comme une déité, comme un dieu, comme une déesse mais comme un démon tout simplement je voulais juste m'attarder une minute sur celle qui est la plus représentative de la série à mon avis qui est Tlao Zetol qui est une déité aztèque la déité du péché, du vice qui est en fait le mangeur de saleté, le mangeur de grossièreté mais qui est aussi la déité du pardon la déité qui transforme les souffrances en or et en fait évidemment Martin Gutiérrez en fait une lecture totalement queer elle en fait le dieu finalement des LGBTQI+, avec cette idée de transformer la souffrance en or et d'ailleurs au sujet de l'or elle a précisé que l'or qui recouvre sa peau dans ses photographies fait référence aux cités d'or donc ce fantasme de cités extrêmement riches auquel les conquistadors croyaient extrêmement fort et qui les ont amenés à explorer tous les territoires aztèques et mayas et à détruire quasiment totalement ces peuples j'ai trouvé dans un article du New Yorker une formule que j'aime beaucoup pour décrire toute cette série c'est a critique of colonialism that is ready to party donc une critique du colonialisme qui est prête à sortir en soirée quoi Martin Gutiérrez ne se prend absolument pas au sérieux elle est très loin des références hyper prises de tête et qui tournent en rond de l'art contemporain quand elle me demande en interview ses inspirations elle n'hésite absolument pas à dire qu'il s'agit de Kim Kardashian, Britney Spears et toutes les femmes en fait qui ont réussi à accéder à ce statut d'icône pop sur son Instagram même chose elle ne construit absolument pas comme les plupart des artistes un feed qui montrerait toute sa légitimité toutes ses références hyper intello donc elle va faire par exemple un post qui s'appelle la prédominance de notre ambition blonde avec toute une série de photos de fausses blondes suivies par un selfie d'elle-même avec en légende très ironiquement le nom de son prochain magazine White Girl elle est hyper consciente que évidemment ça fait un peu tâche dans le monde de l'art contemporain d'avoir ce genre de références et ce genre de passion elle le dit, il y a une forme d'intellectualisme de discours intellectualisant dans l'art contemporain elle, elle le dit je sais pas si je suis en train d'essayer de révolutionner tout ça je sais juste que j'ai pas du tout envie de jouer selon ces règles-là voilà, à ce stade vous avez une bonne idée du personnage Martin Gutiérrez on a absolument pas parlé de tout le magazine on a même pas abordé ses autres projets elle fait aussi de la musique, elle fait aussi des clips et elle n'a que 30 ans donc ça va être hyper excitant de la suivre, de voir ce qu'elle va devenir si elle a un avenir dans l'art contemporain puisqu'elle est aussi très lucide et très méfiante quant aux raisons de son succès elle dit que c'est un bon moment pour être trans et pour être latina qu'elle n'a eu aucune critique négative de son travail parce que selon elle les gens ont trop peur d'avoir l'air transphobe ou raciste ou pas éveillé, pas woke de façon générale mais elle n'est absolument pas certaine que ce momentum dure, qu'elle puisse avoir une carrière encore très longtemps et elle est notamment très énervée par les articles qui ne parlent que de son identité trans et que de son identité latine américaine et absolument pas de son art elle dit qu'il y a pas mal d'articles où il n'y avait même pas son nom dans le titre de l'article mais juste une femme trans et latina exposée à la Biennale de Venise ou exposée à New York ou fait ceci, fait cela, j'ai vérifié, c'est vrai donc affaire à suivre, on verra comment Martin Gutiérrez devient la nouvelle reine de l'art contemporain ou disparaissent, donc on n'en entend plus jamais parler j'ai hâte de suivre ça avec vous et on arrive à la fin de cette vidéo donc comme d'habitude vous le savez, partager cette vidéo c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître toute cette série commenter aussi, je pense qu'il y a énormément de choses à aborder discuter dans tout ce que fait et tous les thèmes qu'aborde Martin Gutiérrez on arrive à la fin aussi de ces trois petites vidéos sur des artistes queer ça ne voudra évidemment pas dire que j'en parlerai plus jamais j'ai parlé déjà de plusieurs artistes qui ont un lien avec la cause LGBTQI plus avant et je continuerai évidemment d'en parler mais on va aborder un sujet totalement différent la prochaine fois et je me rends compte que j'ai énormément parlé de photographie aussi donc ce ne sera pas de la photographie pour notre prochain petit cycle à la semaine prochaine pour découvrir ça